Salut, nous c'est Jérémy et Pierre. On est deux monocyclistes passionnés depuis de nombreuses années. A nous deux, on a plus de 25 ans d'expérience dans ce sport. Du coup, on a décidé de vous présenter quelques vidéos dans le but de vous aider à progresser. Dans ce premier tuto, l'objectif sera d'apprendre à rouler. Pour commencer, trouvez un endroit plat avec un mur ou une barrière pour vous tenir. Mettez d'abord la selle entre les jambes et le pied sur la pédale du bas. La plupart des personnes ont tendance à mettre le pied sur la pédale du haut, mais c'est un mauvais réflexe parce que ça fait tourner automatiquement la roue. Une fois monté sur le monocycle, essayez de tenir brièvement en équilibre dessus. Pour vous aider, regardez un point fixe à l'horizon et utilisez vos bras comme balancier. Essayez de mettre beaucoup de poids sur la selle et de ne pas mettre tout le poids sur les jambes. Ensuite, entraînez-vous à rouler et progressivement, lâchez la barrière ou le mur auquel vous vous tenez. C'est aussi important de s'entraîner à avoir les bons réflexes en cas de chute. Pour ça, entraînez-vous à sauter à l'avant ou à l'arrière du monocycle. Évitez d'essayer de retenir le monocycle à tout prix, il est conçu pour résister aux chutes. Essayez de pédaler de la manière la plus régulière possible, sans faire d'un coup durant le pédalage. Pour garder l'équilibre, évitez de tenir votre selle et utilisez vos deux bras comme balancier. Si vous avez la possibilité de vous entraîner avec quelqu'un d'autre, demandez-lui de vous tenir la main. Petit à petit, essayez de mettre de moins en moins de poids sur sa main, de façon à rouler de manière autonome. Pour compléter l'apprentissage, vous pouvez vous entraîner à rouler en montée ou en descente. Cela vous permettra de comprendre la force qu'il faut mettre dans le pédalier suivant le type de pente. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. Le plus important, c'est de ne pas se décourager. Une fois que vous arrivez à pédaler seul, vous pouvez vous perfectionner grâce à ces quelques exercices. Pour travailler l'équilibre, essayez de rouler avec les mains dans le dos. Pour travailler l'aisance sur le monastique, entraînez-vous à faire des virages. Vous pouvez ensuite complexifier l'exercice en faisant différents slalons. C'est vraiment important de comprendre que c'est le haut du corps qui déclenche le virage. Exagérez le mouvement avec les épaules, ça vous aidera à tourner beaucoup plus facilement. Pour finir, on tenait à remercier Noemi de nous avoir accompagné pour ce tuto. On espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada